Générique ... Bienvenue à tous dans le TV News Week, ravie de vous retrouver. Voici les titres. Réunion au sommet au sujet de la gouvernance de la Guadeloupe. Qu'est-ce qui nous attend ? On en parle dans ce journal. La trêve plus forte que la grève. Ici en Guadeloupe, le mouvement contre la réforme des retraites semble s'essouffler. De l'eau en cadeau, de l'eau pour cette fin d'année. Ce qui est un dû semble rare aujourd'hui. Les coupures d'eau semblent cesser pour des habitants aux abîmes. Éducation ou consommation ? On va s'arrêter dans ce journal sur une école au Lamantin qui réduit sa cour de récréation pour créer un centre commercial. Le conseil régional, le conseil départemental, les députés et les sénateurs de la Guadeloupe se sont tous réunis ce vendredi 20 décembre. Le sujet, quelle gouvernance pour la Guadeloupe ? Voici les précisions de Marius Mathieu. Ce vendredi 22 décembre, 16e congrès des élus à Bastère. Le conseil régional et départemental, les députés et sénateurs de la Guadeloupe sont rassemblés autour d'un thème. L'évolution de la gouvernance locale en vue d'une simplification de l'organisation territoriale. Dans l'hémicycle de l'hôtel de région, des membres de Moon Guadeloupe, conviés pour s'exprimer, attendent leurs 5 minutes de parole accordées par l'Assemblée. Sur cette recommandation à suivre du président de région, un désaccord va naître. Installé contre la volonté du président de région, sur laquelle les élus ont prononcé leur discours plus tôt. Les porte-parole de Moon Guadeloupe prononcent alors un discours dans un hémicycle presque vide. La majorité des élus ont préféré quitter la salle. Donc on a des élus départementaux et régionaux. Je dis que déjà donner une fenêtre de 5 minutes, c'est beaucoup comme les parlementaires. Ils étaient dans l'hémicycle. J'ai entendu certaines personnes dire oui, il ne nous paraît respecter rien. Non, ils étaient dans l'hémicycle. Ils avaient la possibilité de parler à leur place, ou à l'été ailleurs autour, au point des journalistes. Ils ont voulu parler au perchoir, ce qui est interdit. Nous sommes quand même une institution, nous sommes la représentation européenne. Il y a un minimum de respect. La demande était de s'exprimer devant les élus, ce que nous avons accepté à l'unanimité. Les élus, tout au temps de leur discours, ont quand même demandé à ce qui est l'avis de la population. Et une fois que l'avis de la population s'invite au Congrès, là tout le monde se lève. En fait, on se retrouve contre un CQFD, ce qu'il fallait démontrer. C'est-à-dire que quand nous, on a nos revendications citoyennes, les élus, ils quittent leur poste. Mais c'est quelque chose de symbolique matériellement aujourd'hui, mais c'est quelque chose d'institutionnel parce qu'ils n'ont jamais tenu leur poste. Dans son discours, Moon Guadeloupe a notamment rappelé l'urgence de la question de l'eau en Guadeloupe. La journée d'échange et de débat a pu reprendre son cours après 15 minutes. Des résolutions autour de l'organisation territoriale devraient conclure cette journée d'échange entre élus. En Guadeloupe, c'est plutôt la trêve que la grève. Le mouvement contre la réforme des retraites commence à s'essouffler à l'approche de Noël. C'est ce que nous montre Marjorie Nadal. À Pointe-à-Pitre aujourd'hui, la grève contre la réforme des retraites n'a pas été d'une grande envergure. Environ 150 personnes ont battu le pavé contre un peu moins de 3000 le 5 décembre dernier. Mais certains syndicats sont alors assez déçus. La seule chose que je peux reprocher à mes camarades, c'est de dire qu'ils refusent de perdre 70 euros aujourd'hui. Mais ils vont encore perdre 300 euros par mois, chaque mois lorsqu'ils sont à la retraite. On ne peut pas rester à distance et regarder. Et donc, les spectateurs de ce mouvement. Il y a eu l'appel le 5 décembre. Il y a eu le deuxième appel aujourd'hui le 17. Ce qui nous importe, c'est d'être à côté des camarades qui sont en grève depuis 10 jours. Fin des régimes spéciaux, âge pivot de 64 ans, les annonces d'Edouard Philippe mercredi dernier n'ont pas convaincu. Judith est avocate au barreau de Paris et a tenu lors de son déplacement à faire grève aux côtés des Guadeloupéens. Entre autres, elle craint de perdre la caisse de solidarité qui assure à tous les avocats la même retraite de base. Aujourd'hui, on essaye de détruire tout ce qui est solidaire. Les services publics, l'hôpital public, l'éducation, la justice. En s'en prenant à la retraite, finalement, ça va dans le même sens. C'est tout pour favoriser l'assurance. Et c'est ça le but de cette réforme en réalité. C'est encore une fois de faire en sorte que les gens aillent vers le privé au lieu d'être solidaires entre eux. Toujours présents dans cette manifestation, les enseignants. Selon le rectorat, 12% d'entre eux ont fait grève et 43% des professeurs dans le second degré. Édouard Philippe leur a promis une revalorisation de salaire, mais il n'y croit pas un instant. Pour que les enseignants restent sur le même niveau de retraite, si on fait une compensation, il faudra faire une compensation d'au moins 600 à 700 euros par mois. Et si on fait cette revalorisation pour les enseignants, les autres fonctionnaires de la fonction publique vont rentrer aussi dans la danse. Si vous nous donnez 30 euros par mois, même sur 10 ans, même sur 20 ans, ce n'est pas ceux qui vont nous faire avoir une retraite équivalente à celle que nous avons aujourd'hui. Pour cette étudiante, ce n'est pas tant la retraite en elle-même qui inquiète, mais bien les conséquences sur le marché du travail. Si on continue à laisser les travailleurs encore travailler jusqu'à très longtemps, au final on n'embauche pas les jeunes. Il y a trop de chômage en Guadeloupe, il y a 60% de chômage, il y a 6 jeunes sur 10 sous-chômage. Et il est temps qu'effectivement il y en a qui partent à la retraite et qu'on embauche beaucoup plus de jeunes. La majorité des écoles, collèges et lycées ont été bloquées aujourd'hui. La FSU a également ralenti certaines routes pour faire voter la population contre la réforme des retraites. C'est Noël et certains habitants souhaitent comme chaque année juste de l'eau en cadeau. On a noté la fin des coupures à quelques endroits aux avils. Marjorie Nadal. Le Bourg, Bois-Rippaut, Perrin, Palais-Royal, c'est la fin des tours d'eau pour près de 20 000 abimiens. Cap Excellence prend désormais le relais de l'usine de production Belle aux Cadeaux pour l'alimentation en eau potable des abimiens. Ceci a été rendu possible grâce à la mise en service récente de la conduite de transfert d'eau entre l'usine de production de Perrin et les réservoirs de Bois-Vin. Un grand tournant donc pour la vie d'un tiers des abimiens. Ce ne sont plus des promesses, des paroles, c'est concret. Ils peuvent demander à leurs parents, leurs voisins qui habitent dans ces quartiers concernés par la fin des tours d'eau. C'est la confiance par la preuve. Nous avons fait la preuve que nous sommes efficaces en construisant l'usine, en rénovant les deux réservoirs de Bois-Vin, en construisant 17 kilomètres de réseau dans les grands fonds. C'est du concret, ce ne sont pas des paroles. Nous ne gesticulons pas, nous agissons, nous travaillons, nous avons les résultats. On peut nous faire confiance pour continuer. C'est un tournant, oui, parce que ne pas avoir de l'eau régulièrement comme ça, c'est quand même pénible. Moi-même, je subissais des tours d'eau comme tous les copains, puisque j'habite le bourg des abims. Donc ce n'était pas sélectif, c'était des quartiers entiers. Et je subissais des tours d'eau. Et comme tout le monde, je me réjouis de pouvoir surveiller à quelle heure je peux me doucher ou pas. Ou tout simplement boire de l'eau du rubinet, qui est la plus potable sans doute de la Guadeloupe, c'est celle qui est fournie par l'usine de Perrin. C'est une grande avancée, donc, qui permet déjà de sécuriser en eau le futur CHU. Pour l'Est des Abîmes, il va falloir attendre encore un peu. Des travaux sont actuellement en cours pour mettre fin définitivement au tour d'eau courant 2020. Quand l'éducation est remplacée par la consommation, quand le bien-être de nos enfants passe après le plaisir de la consommation de l'instant, voilà comment on pourrait résumer ce qui se passe à une école au Lamantin. La cour de l'école est réduite pour la construction d'un centre commercial. Marjorie Nadal. Depuis la rentrée scolaire, l'école Lucien-Gayadine du Lamantin a un tout autre décor. Entre grillage et TUF, la cour de récréation a été grandement raccourcie. La raison, la construction d'un centre commercial sur deux niveaux. J'ai des enfants, ils nous ont exprimé qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, on était en train de jouer, on avait un beau terrain pour jouer, et du coup, là, l'espace a été réduit. Rémi est justement un ancien élève de cette école. Avec ses professeurs, ils avaient auparavant construit ce qu'ils appelaient un massif central. Un dôme où des arbres et des fleurs étaient plantés pour montrer l'importance des abeilles. Aujourd'hui, il a été rasé. Ça montre aux enfants qu'on détruit la nature pour mettre du bitume. Alors que l'importance des arbres, on essaie de montrer à tout le monde, même au niveau en France, que les arbres ont une importance particulière dans la vie de nos enfants, de nos concitoyens, là, on les montre que non, on peut démonter, on arrache tout, des arbres centenaires, un massif central où les parents, les anciens parents comme moi, ont participé à la construction pour mettre un centre commercial. De nombreux parents se sont alors réunis il y a plus d'un mois pour former le collectif Rosières d'Ouboute. Tractes, Facebook, pétitions, banderoles, tout est réuni pour s'opposer au projet. Plus qu'un souci écologique, les parents s'inquiètent également de la santé et de l'éducation de leurs enfants. Il n'y a pas moyen de se garer. Les enfants sont asthmatiques. Il faut trouver un milieu. Il faut trouver un milieu pour le bien des enfants et pour qu'ils soient quand même bien dans leur port. Pour bâtir un bâtiment sur deux étages avec 175 places de parking autour, on imagine que ça va brasser quand même beaucoup de matériaux, de véhicules. Donc entre les pots d'échappement et la poussière, ça c'est un gros souci. Ensuite, il y aura les vibrations et le bruit. Parce qu'on peut imaginer donc qu'au minimum, ça sera le bruit d'un aspirateur en continu à côté de la tête de chaque enfant. Donc ça met quand même en péril leur scolarité et toute une année scolaire. Les parents se soucient également du sort des commerces de proximité. Sans réponse du maire du Lamantin, ils ont alors contacté l'ARS et l'Éducation nationale. Ils ne comptent pas en rester là. On ne comprend pas pourquoi l'association France Alzheimer Guadeloupe menace de fermer alors que la maladie sévit chez nous en Guadeloupe. Voici les précisions de Marjorie Nadal. En Guadeloupe, au moins 5000 personnes sont atteintes d'Alzheimer. Un chiffre démesuré et une maladie qui touche également la famille. Un aidant sur deux meurt d'épuisement avant le malade. Depuis 13 ans, Christiane est sa maman de 96 ans. Elle s'est tellement impliquée qu'elle a eu tendance à s'égarer elle-même. Je commençais à être en dépression et on m'avait prescrit des antidépresseurs et voire même une hospitalisation parce que je n'en pouvais plus. J'étais fatiguée, donc j'ai dit peut-être que j'ai l'Alzheimer parce que je trouvais que j'avais des pertes de mémoire. Puis moi, j'avais une peur énorme, c'était de devenir maltraitante parce qu'après, je ne pouvais plus supporter. Comme Christiane, Elmire s'est occupée de sa maman. Elle est décédée de la maladie il y a 4 ans. Mais Elmire continue le combat aux côtés de l'association France Alzheimer Guadeloupe. Grâce à eux, elle a pu comprendre pourquoi sa maman avait tellement changé et quel comportement adopter avec elle. La psychologue de l'époque, je lui dis un grand merci toujours parce que c'est grâce à elle, si je suis comme je suis maintenant, où j'ai pu, tous les miocos d'après-midi, on se retrouvait à l'association. On n'était pas ici, on avait un autre local plus petit. Et où elle m'expliquait la maladie, elle me permettait de comprendre et de mieux appréhender cette maladie pour pouvoir moi aussi m'en sortir. C'est justement le but de l'association créée en 2007, former les aidants à faire face à une maladie qui peut être destructrice pour l'entourage. Néanmoins, depuis 2 ans, le conseil départemental ne leur donne plus de subventions pour payer les frais de logement. Cela représente alors 10 000 euros au moins par an. Une amputation du budget que France Alzheimer Guadeloupe n'arrive plus à compenser par les dons et les adhésions. Je reçois des familles des fois, ils vont passer 2 heures, 3 heures avec moi et puis ils vont repartir avec un boom au cœur. Parce qu'ils avaient besoin de réponses, ils avaient besoin d'être entendus, ils avaient peut-être besoin de pleurer. On reçoit grosso modo 900 familles par an. Et nous recevons autour de 1200 coups de téléphone par an. Si on n'a pas de local, on fait comment ? Il faut que le conseil départemental comprenne que si France Alzheimer veut encore survivre, il va falloir qu'il trouve une solution pour aider France Alzheimer. Le conseil départemental affirme que la collectivité finance des programmes d'action et non le fonctionnement des structures telles que le loyer. France Alzheimer Guadeloupe a tenté de les contacter mais aucune aide supplémentaire n'est prévue pour l'heure. L'avenir de l'association est alors en danger. Nous aimons dans cette édition de TV Newsweek qu'aborder les sujets écologiques en Guadeloupe. On va s'arrêter sur le bilan effrayant de l'opération ramassage des déchets 2019 par l'école de la mer. Précision Marius Mathieu. Sur ces images rétrospectives de l'année 2019, ces bénévoles débarrassent le littoral guadeloupéen, les fonds marins ou encore les mangroves de ces déchets laissés par la main de l'homme. Associations, entreprises, écoliers ou simples citoyens, en tout, près de 2500 participants ont permis de nettoyer 33 000 détritus en tout genre sur 90 hectares. Pour Marianne Aimard, la responsable du projet, forcée de constater que ces chiffres sont trop élevés sur le territoire. On a quand même trouvé 248 pneus, que font-ils sur les mers, les plages et dans les mangroves, 181 lave-linges et réfrigérateurs trouvés sur les plages ou dans l'eau, des quantités astronomiques de filets de pêche, de cordage, de nas qu'on a trouvés aussi bien sur les plages qu'au fond de l'eau, 14 000 bouteilles, dont 7 000 bouteilles en plastique, 3 129 couverts, gobelets, résidus des pique-niques en fait. Pourquoi est-ce qu'on a autant de déchets sur ces plages-là alors qu'on a des poubelles, des bornes de collecte d'apport volontaire, parfois des bornes directement à la maison qui permettent de trier nos déchets, des filières de recyclage ? Soit les gens ne sont pas assez informés, soit les gens trient mal, soit derrière ça fonctionne mal. On l'a vu aussi quand on a demandé à certaines communautés d'agglomération de mettre des bennes à disposition des bénévoles, il y a des communautés d'agglos qui disent que ce n'est pas notre job. Il y a tout un système de gestion des déchets, de recyclage en Guadeloupe qui n'est pas encore performant. 80% du projet de ramassage a été financé par le ministère de l'Intérieur. Pour les 20 autres pourcents, l'école de la mer a fait appel à des entreprises privées. Audrey, responsable d'exploitation à Destreland, a participé cette année à l'opération. C'est vrai que nous menons un certain nombre d'actions environnementales au sein de nos structures propres au site de Destreland et nous avons pour habitude aussi d'accompagner des opérations externes à Destreland. C'est toujours très engageant et encourageant de voir qu'il y a beaucoup de bénévoles de tous les âges qui sont ravis de pouvoir participer à l'opération. Malheureusement, cette opération est nécessaire. L'idéal aurait été qu'il n'y ait aucun déchet à ramasser où que ce soit. Plus de 8 millions de tonnes de déchets plastiques se déversent chaque année dans les mers. Un chiffre en hausse malgré les efforts de ces bénévoles engagés pour la planète. On poursuit sur ce thème écolo avec ces collégiens guadeloupéens qui ont débarrassé l'îlé du gosier de 15 kilos de déchets en seulement une heure. Marius Mathieu nous en dit plus. En Guadeloupe comme dans le reste du monde, la pollution en plastique représente 60% des déchets retrouvés en mer. Ces détritus ont un impact sur la faune. Ils causent la mort de plus d'un million d'oiseaux et plus de 100 000 mammifères marins chaque année. Ce mercredi matin, ses élèves en sport-études se préparent pour une mission très spéciale en compagnie de l'école de la mer et de Thomas Debière, champion du monde de surf et parrain de l'opération. On prépare le matériel, on se prépare à partir pour une petite traversée qui va durer environ 25 minutes je pense. Et puis une fois arrivé sur place, on va faire un petit briefing sur l'écosystème qu'il y a à présent. Et ensuite on va commencer l'opération de ramassage des déchets. 25 minutes pour rejoindre l'îlé gosier à quelques encablures, mais à la force des bras et sans moteur. Une première leçon d'écologie pour ces jeunes guadeloupéens bien échauffés avant le début de la mission. Au courant, il vient les deux faces, donc c'est un peu dur. Un sac poubelle par personne s'il vous plaît ! Allez c'est parti ! Chacun son sac ! Équipés de gants de protection et de sacs, ces collégiens vont scruter les parages à la recherche du moindre déchet. Et pour certains détritus, pas besoin de s'aventurer bien loin. J'ai trouvé des bouchons de canettes avec des petits fils de sacs plastiques. C'est les gens quand ils viennent manger ici, ils doivent sûrement laisser leurs déchets ici. Entre les pailles en plastique de toutes les couleurs, la collection de capsules de bière ou encore des bouteilles en plastique bien ancrées dans le sol. La présence de la pollution se vérifie même sur cette îlée aux apparences préservées. Pour ces collégiens, cette dépollution active prend des airs de chasse au trésor. C'est où ? Viens ! Avec la découverte d'objets pour le moins insolites. Puis là, on voit que ça sert aussi de décharge. On retrouve des moteurs, des tôles et plein de trucs. Et du coup, au final, les élèves sont super motivés. Ils vont dans les bois et en fait, c'est fou tout ce qu'on peut retrouver sur l'îlé gosier. On ne s'attendait pas à retrouver tout ça. Donc je pense que ce serait bien de continuer de ça et de faire plusieurs actions à d'autres endroits sur l'île. Parce que je le redis, mais on est sur un îlé et je pense qu'on ne devrait pas retrouver tout ça ici. En une heure sur l'îlé, ces collégiens guadeloupéens ont débarrassé ce petit territoire fragile de 15 kilos de déchets. Autant de détritus qui ne finiront pas en mer. Jeter ces ordures dans la nature, une pratique proscrite à jamais pour cette nouvelle génération sensibilisée à l'environnement. Voilà en effet de beaux exemples à suivre. Challenge ton avenir. Vous allez voir à quoi correspond ce slogan. Une façon d'allier sport et insertion professionnelle. Marjorie Nadal. Le week-end dernier à Pointe-à-Pitre, le MEDEF, la région, le département, Pôle emploi et la mission locale ont signé ensemble une convention Challenge ton avenir. Ils mutualisent ainsi leurs moyens pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes sportifs guadeloupéens. Une solution pour pouvoir les former en leur proposant des offres adaptées et compatibles avec la pratique de leur sport. La Guadeloupe a toujours été une terre de champions. Il faut que ça continue et nous, en tant que président de l'Union des entreprises de la Guadeloupe, nous avons notre part de responsabilité en mettant les jeunes de demain, qui doivent être les champions de demain, je dirais, en position de nous apporter des médailles. L'avenir de la Guadeloupe demain, c'est sa jeunesse. Si nous ne mettons pas aujourd'hui nos jeunes dans un cadre vertueux et que nous les accompagnons dans le domaine, je dirais, de la formation et que surtout, que l'entreprise prend et doit prendre sa part de responsabilité en leur faisant confiance, en les embauchant et en permettant à l'entreprise, je dirais, de bâtir avec eux l'avenir de demain de la Guadeloupe. Pour être éligible, le sportif rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle doit être âgé entre 16 et 30 ans et licencié d'un club sportif basé en Guadeloupe. Voilà, c'est la fin de cette édition. Excellente fête de fin d'année, bien sûr, sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada